Il arrive parfois, même souvent, qu'on rentre tard le soir à la maison et qu'on n'ait pas vraiment le temps de préparer un repas structuré, équilibré et à index glycémique bas. Le problème, c'est que ça se termine souvent en plat de coquillettes au beurre ou en pizza surgelée, ce qui n'est pas vraiment l'idéal, ni pour votre silhouette, ni pour votre santé. Dans cette vidéo, je vous donne mes conseils pour gagner du temps les soirs où vous rentrez tard à la maison et bien structurer vos repas, bien préparer quand même des repas équilibrés à index glycémique bas et prêts en moins de 10 minutes. Je m'appelle Marie-Laure André, je suis diététicienne nutritionniste, je suis également auteure de nombreux livres de nutrition et j'aide les hommes et les femmes à adopter une nutrition saine et gourmande qui leur permettent à la fois d'optimiser leur santé et de se sentir bien dans leur corps. Si vous découvrez cette chaîne, je vous invite à vous y abonner, cliquez sur le bouton rouge ci-dessous et activez la petite cloche qui vous permettra de recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Alors, comment gagner du temps en cuisine les soirs où vous rentrez tard à la maison ? Tout d'abord, il faut que vous ayez bien en tête les composantes d'un repas équilibré et structuré. Pour que votre repas soit parfaitement bien structuré, il vous faut trois composantes. Il vous faut des légumes, une base de légumes. La base de l'équilibre alimentaire, c'est les végétaux. Donc, il faut toujours que vous ayez une base de légumes. Et à cette base, vous allez y associer des protéines animales ou végétales et des céréales ou des féculents ou du pain, donc plutôt un index glycémique bas. Donc, ayez toujours en tête les bases d'une alimentation équilibrée, les bases du repas structuré. Légumes, céréales, protéines. La deuxième chose, c'est qu'il faut donc que vous ayez en stock, dans vos placards, dans votre réfrigérateur, dans votre congélateur, des ingrédients de ces trois composantes, protéines, légumes, céréales, qui sont à la fois rapides à préparer, qui ne demandent que peu ou pas de préparation et de cuisson et qui sont index glycémique bas. Alors, par exemple, pour les légumes, vous pouvez avoir dans votre réfrigérateur toujours des sachets de salades déjà lavées, vous pouvez avoir des endives, vous pouvez avoir des radis déjà lavés, vous pouvez avoir des tomates cerises, vous pouvez avoir des carottes déjà râpées, non assaisonnées. Donc, ayez toujours une base de crudités qui sont très rapides à préparer, où il n'y a juste qu'à laver et à couper très simplement. Dans votre congélateur, ayez toujours également des poêlés de légumes surgelés, très simples, sans lardons ajoutés, sans pommes de terre pré-frites, le plus simple possible. Ayez également des bols de légumes vapeur, ayez des légumes nature pré-cuits à la vapeur, des haricots verts, par exemple, nature pré-cuits à la vapeur, ou des brocolis pré-cuits à la vapeur, ça demande très très peu de cuisson, c'est vraiment très pratique pour gagner du temps. Au niveau des protéines, ayez également des choses simples et très rapides à préparer. Vous pouvez avoir, par exemple, des charcuteries maigres, par exemple, du jambon blanc, de la viande des grisons, des petites rondelles de bacon fumé. Ayez toujours des œufs, c'est très rapide à préparer, et ça permet donc de faire le plein de protéines d'excellente qualité. Si vous êtes végétarien, ayez toujours du tofu fumé ou du tofu aux herbes dans votre réfrigérateur. Le tofu fumé, vous pouvez l'incorporer dans des wok de légumes. Le tofu aux herbes, incorporez-le dans des salades composées. Et puis, pensez également aux conserves de légumineuses qui vont faire office à la fois de protéines et de féculents. Je pense notamment aux conserves de pois chiches au naturel, de haricots rouges, de lentilles vertes. Et puis, préférez plutôt les bocaux en verre, quand c'est possible. Et puis, au niveau des céréales, donc la troisième composante qui permettra de vous réaliser des repas bien structurés à Igeba, eh bien, ayez toujours des vases à fibres, du pain intégral, en tout cas le plus complet possible et si possible au levain, puisque le levain permet d'abaisser naturellement l'index glycémique du pain. Et puis, au niveau céréales, ayez par exemple des sachets de quinoa déjà cuits, ayez également de la semoule complète qui est très très rapide à cuire. Et puis, pensez aussi à vous organiser quand vous préparez des spaghettis, quand vous préparez du riz basmati, ce sont donc des céréales qui ont naturellement un index glycémique bas, eh bien, préparez-en en plus grande quantité pour en avoir pour le lendemain. Quand vous cuisez de l'orge, l'orge est une céréale à index glycémique très bas, cuisez le paquet entier et congelez en portions. Congelez en portions que vous allez pouvoir décongeler à votre guise les soirs où vous avez peu de temps pour cuisiner. Voilà, donc, vous savez, vous connaissez les composantes du repas structuré, équilibré, IGBA. Vous avez en stock des aliments qui vous permettront de réaliser des repas express. Et là, en fait, il s'agira tout simplement de faire plutôt des repas d'assemblage, des menus d'assemblage. Vous allez assembler les protéines, les légumes et les céréales pour avoir un repas très rapide, bien structuré, bien équilibré et qui reste IGBA. Pensez également à congeler quand vous préparez, par exemple, des cakes salés. Congelez une fois que c'est coupé en tranches. Quand vous préparez une pâte à tarte, IGBA, eh bien, congelez également une partie. Faites-en pour deux tartes et puis congelez la moitié et vous retrouverez ensuite une pâte à tarte plus qu'à dérouler les soirs où vous avez moins de temps. Quand vous préparez une sauce tomate ou une sauce bolognaise, pareil, congelez une partie et ce sera vraiment très appréciable les soirs où vous avez peu de temps pour associer avec des spaghettis et avec une base de légumes et vous avez votre repas bien structuré, bien équilibré. Donc, vous voyez, en fait, c'est juste une question d'organisation, d'anticipation. Avoir les bons stocks et puis cuisiner en plus grande quantité quand c'est possible et pour retrouver, en fait, des aliments qui seront prêts à l'emploi, prêts à l'utilisation, prêts à manger. Alors, je vous donne maintenant quelques idées de menus express Igeba. Tout d'abord, je vous invite à réaliser, bien sûr, des salades composées. Des salades composées, donc, qui vont reprendre les trois composantes du repas bien structuré, donc des protéines, des crudités et des céréales. Pensez, par exemple, au fameux bouddha bol. Les bouddha bol, ce sont des salades où on ne va pas vraiment mélanger les ingrédients, mais vous pouvez associer, donc, les trois composantes du repas bien structuré. Regardez ces bouddha bol que je vous propose. Vous pouvez associer du riz, donc là, c'est du riz noir, mais ça peut être du riz rouge, du riz complet ou du riz basmati, tout simple, qui fait office de céréales. Vous avez des haricots rouges qui font office également de féculents et de protéines. Et puis, en légumes, vous avez de la tomate et un petit complément de protéines avec la feta. Ce deuxième bouddha bol, vous avez une base de crudités, choux rouges et carottes. Alors, mettez les crudités que vous souhaitez. Et en protéines, vous avez un oeuf poché et des lentilles. Les lentilles font office également de féculents. Une troisième idée de salade composée, c'est une salade mexicaine avec de l'avocat, avec de la salade de mâche et des haricots rouges. Une deuxième idée de repas express, c'est de faire une soupe repas. Une soupe repas où vous aurez les trois composantes du repas structuré, c'est-à-dire des légumes, des céréales et des protéines. Alors, voici par exemple quelques idées de soupe repas. Vous avez une base de fenouil et de céleri, donc en légumes. Comme céréales, vous pouvez ajouter du sarrasin qui est déjà cuit ou un reste d'orge ou par exemple de l'orge que vous avez congelé qui ne vous reste plus qu'à chauffer ou du quinoa. Et puis en protéines, par exemple, là, ce sera du parmesan coupé en copeaux. Une deuxième idée de soupe repas, c'est à base de choux verts où vous allez associer comme féculents de la patate douce et en protéines, des morceaux de jambon. Si vous mangez végétarien, vous pouvez remplacer le jambon par du tofu fumé. Une troisième idée de soupe complète, de soupe repas, c'est un velouté de courge et vous allez tout simplement associer des mouillettes, des mouillettes donc qui vont de pain intégral avec du fromage. Donc là, c'est du goût d'avieux, mais ça peut être du comté, ça peut être du fromage de brebis, du fromage de chèvre, au tome de chèvre, c'est comme vous voulez. Une troisième idée de repas express, c'est de réaliser un repas à base de spaghettis, à base de riz basmati ou à base d'orge ou même de sarrasin, à base de céréales qui ont un index glycémique bas. Donc là, bien sûr, il ne s'agit pas de manger uniquement des céréales, vous allez y associer des protéines et des légumes. Donc par exemple, avec votre base de spaghettis, si vous avez au congélateur de la bolognaise déjà prête ou de la sauce tomate, eh bien, récupérez-la et puis ajoutez tout simplement un petit peu de légumes, un petit peu de salade verte et vous avez votre repas bien structuré, bien équilibré. Si c'est uniquement une sauce tomate, ajoutez un peu de protéines, une tranche de jambon, une petite omelette et le tour est joué, votre repas est prêt en moins de 10 minutes. Si vous avez des spaghettis, vous pouvez également ajouter des allumettes de bacon fumé et un petit peu de crème légère ou de crème de soja et complétez avec un petit peu de légumes, poêles et légumes, salade verte. C'est très rapide à réaliser et vous avez donc un plat de spaghettis à la carbonara, mais beaucoup plus allégé, en version Ijeba et bien équilibré. Si vous avez du riz, un reste de riz dans votre réfrigérateur, et bien réchauffez-le avec un oignon haché, ajoutez-y des haricots rouges et éventuellement un petit peu de viande ou une tranche de jambon et vous avez également un repas parfaitement équilibré, structuré et à Ijeba. Donc vous voyez que ce n'est pas si compliqué que ça de réaliser des repas rapides à index glycémique bas est bien structuré. Il faut tout simplement être organisé, anticiper un minimum et avoir surtout les bons stocks dans votre réfrigérateur, dans votre congélateur et dans vos placards. Voilà pour cette vidéo. Écoutez, j'espère qu'elle va vous aider au quotidien à mettre en place à la maison facilement cette alimentation à index glycémique bas qui est vraiment fabuleuse pour la santé et pour le bien-être. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.